Salut, salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouveau podcast. Les podcasts de Box Attitude, je vous rappelle bien sûr que vous avez aussi en lien dans la description, si jamais vous êtes sur YouTube, les différentes plateformes pour pouvoir écouter ce podcast de manière un petit peu plus tranquille. Alors, j'aimerais réagir à t'être reposé, on va dire, même si je ne suis pas encore tout à fait remis de ma nuit blanche de ce week-end, sur ce week-end en prenant du recul, c'est-à-dire tous les combats qu'on a eus, toutes les différentes émotions qu'on a eues, parce que la boxe, c'est aussi un spectacle, c'est un sport de performance, et les émotions sont très importantes à prendre en compte. Et on va faire un peu des comparaisons, même si c'est un peu salaud de faire des comparaisons, c'est vrai, c'est toujours un peu salaud de faire ça, mais forcer de faire des comparaisons quand on a eu dans la même soirée autant d'émotions différentes. Bien sûr, j'ai mis un titre un petit peu bâtard, un petit peu accrocheur, qui est piquant, c'est vrai, je pique l'orgueil des messieurs, je pique l'orgueil des messieurs, mais quelque part, vous allez voir que vous allez comprendre un peu où je veux en venir avec ce titre-là. Déjà, je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat, réagir à ma vidéo, ma propre vidéo sur Dévinanet, où, avec Thomas, mais moi un petit peu plus, j'étais remonté. J'étais remonté, forcément, t'imagines bien, la nuit blanche est dans, j'ai pas bien kiffé le combat de Dévinanet parce que j'avais des attentes, c'est vrai, il faut aussi mettre ça sur la balance, j'avais beaucoup d'attentes et je l'avais exprimé dans la vidéo avant combat, j'avais dit, moi, je veux que Dévinanet y mette des paillettes dans ma vie, y mette des paillettes dans mes yeux, donc j'attendais ça de lui, j'attendais ça de lui, j'attendais de voir un grand champion sur le ring. Et, ben, force est de constater que ma déception a été partagée par beaucoup d'entre vous. Parce que, quand je critique un boxeur qui est victorieux, qui est invaincu, qui est un très bon boxeur, qui nous donne un bon combat de boxe, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument dire et redire, c'est un bon combat de boxe. Et quand je fais une critique, je m'attends à ce que dans les commentaires, on m'allume, on m'allume, on me dit, mais attends, mec, il a gagné, qu'est-ce que tu veux encore ? Et là, pour le coup, il y a pas mal de monde qui va dans mon sens. Alors que j'étais préparé, je me suis dit, oh, je remonte mon bouclier, je mets ma lance en avant, bien calé sous le coude, et je suis prêt à recevoir la cavalerie, là. Et non, franchement, dans l'ensemble, alors bien sûr, il y a des gens qui me disent que j'abuse, et vous n'avez pas tort, quelque part, parce que j'étais un peu remonté, c'est vrai, mais force est de constater qu'il y a beaucoup plus de commentaires qui vont dans mon sens, et des personnes qui résument très bien la situation. Je vais vous citer, aujourd'hui, je vais beaucoup vous citer. On a Tonton Kingo87 qui nous dit, « Année, c'est du Mayweather en 2022, des combats chimiquement purs à regarder. » C'est vrai, et là-dedans, j'entends l'hommage à Mayweather, mais aussi j'entends les reproches qu'on pouvait faire à Mayweather en fin de carrière, parce que c'est surtout le Mayweather fin de carrière auquel ressemble David Année. Et j'ai toujours pris du plaisir à regarder les combats de Mayweather, et en même temps, on doit reconnaître que ce style n'était peut-être pas le plus spectaculaire, le plus attractif, mais on ne pouvait pas le reprocher en fin de carrière. On ne pouvait pas le reprocher. David Année est en début de carrière. David Année a 23 ans. Il est dans le moment où c'est maintenant qu'il faut nous faire kiffer. J'en ai d'autres qui ont été pertinents et qui résument bien la situation. Bon, Beck 696, qui nous dit « Intérêt de son combat ? » À part gonfler l'égo de Année, point d'interrogation, il se défoule sur Cambosos, il fait croire qu'il prend des risques en l'affrontant à nouveau, un calculateur grossier, qu'il aille affronter ses vrais adversaires. Comment on ne peut pas faire un lien entre ce commentaire, cette réflexion, et la comparaison à Floyd Mayweather ? Là, c'est assez criant de vérité. On a Eric Scottis, qui même s'il est encore plus dur que moi, on ne peut pas s'empêcher de dire qu'il y a du juste. Eric Scottis qui nous dit « Année égale ennui. Je ne me lève plus pour regarder. Les meilleurs moments m'ont suffi et ont juste confirmé qu'il n'a pas de punch. Il reste bon, c'est le premier de la classe. » Pardon. Le reste, bon, c'est le premier de la classe. Et encore une fois, c'est vrai. Sa boxe, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Techniquement, tactiquement, c'est un boxeur qui ferme sa boxe, qui est prudent. Bon, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Il est dur, mais waouh, qu'est-ce que ça sonne juste. On a Franck. Franck qui a mis un très bon commentaire. Franck que je salue au passage. Il nous dit « Déçu de ce combat, au même titre que le premier combat. Encore un combat parfait, entre guillemets, ou presque, pour Année. Qui n'a pas eu d'opposition. Et encore une fois, qui n'a pas trouvé la solution pour finir son adversaire. Beaucoup de temps perdu, alors que les autres challengers ont un meilleur niveau que Combo sauce. C'est dommage, on s'ennuie pendant 12 rounds. On sait pertinemment ce qu'il va se passer du premier au dernier. Pas de surprise. La seule chose qu'on attendait, c'était de voir une surprise, mais non, évidemment. Heureusement qu'il y a eu le combat de Wilder ce soir. Et franchement, je n'ai pas grand-chose à rajouter de ce qu'a dit Franck. C'est vraiment ce que je développe dans ma vidéo. C'est toutes mes frustrations développées dans ma vidéo. Même si, quand même, je me dis que c'est un peu plus dur, mais c'est un commentaire. Un commentaire, c'est réduit. C'est quand même un peu plus dur que ce que j'ai développé dans ma vidéo. On a Shinguuki qui nous dit, alors lui, il n'est pas allé par quatre chemins. Shinguuki nous dit, le champion incontesté, le plus contesté de toutes les catégories. Il gagne un titre WBC à la Charlo, sans le gagner dans le ring. Entre parenthèses, celui qui est dans les poids moyens. Il ferme la parenthèse. Et prend les autres titres face à un champion, surprise, George Kombosos, qui n'a rien de spécial. Alors que Vasily Lomachenko méritait 100 fois ce combat, ou encore Teofimo Lopez. Je frappe, je fuis, je m'accroche, je m'appuie sur mon adversaire, je frappe derrière la tête. Un peu comme Vladimir Klitschko, que Jean-Charles détestait. Bon, je vais m'arrêter là. Si vous voulez voir son commentaire, il est disponible. Et il y en a un qui a bien résumé aussi, que je voulais vous lire. Attendez, je le cherche. Bon, Ah oui, et du coup, celui qui résume tellement bien notre réflexion, c'est Debonnefoy qui nous dit, donc Debonnefoy c'est son pseudonyme, qui nous dit, est-ce que c'est assez pour viser le gratin ? Bonne interrogation, c'était notre réflexion dans la vidéo, et il répond, donc je reprends, est-ce que c'est assez pour viser le gratin ? Bonne interrogation, mais le gratin, c'est lui, même s'il est chiant. Et je trouve que c'est assez pertinent, franchement c'est bien résumé. Voilà, c'est un boxeur qu'on considère comme chiant, mais c'est le gratin. C'est vrai, c'est vrai, donc Debonnefoy, pour le coup, je vais pas être Debonnefoy, et je trouve que t'as assez bien cerné tout ce qui est frustrant, en fait, à travers notre vidéo, c'est qu'on ne peut s'empêcher d'apprécier le boxeur, parce que c'est un excellent boxeur. Vraiment, il nous donne des bons combats de boxe. Mais ce côté, même s'il est chiant, je trouve que ça résume bien, même si le terme chiant, je trouve ça dur, je trouve ça toujours très très difficile à avaler, dire que c'est un boxeur chiant. Je trouve qu'on a tendance à le sortir un peu à toutes les sauces, mais bon, là c'était quand même assez sympathique. Bref, revenons un petit peu à la thématique du jour, et comme je vous ai dit, on va être un peu obligés de comparer à ce qu'on a vu ce week-end. Alors, je vais pas revenir sur le combat de Caleb Plant, apparemment c'était un bon combat, de ce que j'ai pu lire dans les commentaires, parce que nous, le peu qu'on en a vu, les gars, vraiment, on en rigolait tellement il se passait rien. À chaque fois qu'on mettait à la minute de repos le combat de boxe, c'était d'une inactivité assez apaisante, on va dire. C'était le moment détente, relax, on s'énervait sur David Nanay, on respirait en regardant Caleb Plant. Mais bon, apparemment, le combat dans son ensemble était intéressant, et c'est pour ça qu'il faut jamais juger, tu vois, quand on regarde des highlights, par exemple, je trouve que ça fausse la perception du combat. Il faut le regarder dans son entièreté, pour pouvoir vraiment juger un combat. Et beaucoup de personnes, aujourd'hui, critiquent des combattants et des combats sur des highlights, et on peut pas. Donc, là, je vous ai dit ce qu'on a ressenti en voyant des petits morceaux, mais on a bien dit dans la vidéo qu'on n'a pas vu le combat en entier, donc on peut pas parler. Donc on n'a pas jamais dit qu'il était nul, on a dit ce qu'on en a vu, c'était pas ouf. Voilà, attention, faut pas modifier les propos. Bref. Moi, avec Thomas, on a passé la nuit à regarder de la boxe, d'accord ? On s'est mis à partir de 20h30 devant la réunion anglaise, donc les filles. Ensuite, on a commencé à se mater des combats de Dante Wilder. On s'est maté du haut pas, les deux combats contre Ortiz, les trois combats contre Tyson Fury. Et puis après, on a commencé à regarder la soirée australienne, et on zappait avec la soirée américaine, et avec la tête d'affiche Dante Wilder. Donc on s'est mangé de la boxe de 8h30 du soir, à 7h du matin le lendemain. Donc je peux dire qu'on est dans un état aussi, en fin de soirée, c'est normal qu'on a une perception, c'est à chaud, c'est des réactions à chaud. Donc il faut aussi accepter une réaction dans ces conditions-là. Mais, je reviens encore une fois à ce que je vous disais, force est de comparer. Alors oui, on était frais quand on regardait les filles, mais quel engagement ! Quel engagement ! Et même au-delà de l'engagement. Sportivement, on nous donne quelque chose. Sportivement, c'est pertinent ! Donc je vais revenir sur la soirée, les gars, parce que de quoi on parle ? C'est ça qui veut dire, de quoi on parle ? Donc, Clarissa Shields contre Savannah Marshall, qui était la tête d'affiche, et avant ça, on a eu Michaela Mayer contre Alicia Baumgartner. Déjà, dans les deux combats, on a championne contre championne. On a des filles qui ont un palmarès et des qualités où on sait qu'il va y avoir match. On sait que l'un comme l'autre peut prendre le dessus. Donc déjà, avant le combat, tu es là, tu regardes un combat avec des enjeux. Tu ne viens pas voir un boxeur où tu sais qu'il va avoir l'avantage, et on ne va pas se mentir, on était tous persuadés que Hannah gagnerait, on était tous persuadés que Wilder gagnerait, mais là, chez les filles, déjà, sportivement, c'est intéressant. Et on a besoin de ça dans la boxe. On a besoin de combats où, quand tu te poses devant la télé, tu ne sais pas à 100% qui va gagner. Oui, on le répète bien assez souvent, la boxe reste un sport où il peut y avoir des surprises, mais ça reste des surprises. D'accord ? Ce n'est pas pour rien qu'on dit la surprise de l'année. En général, on sait, en grande majorité, j'allais dire 60-70%, mais je n'aime pas dire des chiffres comme ça, ça ne veut rien dire. Mais on sait dans la majorité qui va remporter le combat. Quand je fais des sondages avant le combat, c'est bien rare que la majorité se trompe. En général, ça va dans ce sens-là. La majorité a plutôt raison. Donc, ça veut dire que même le grand public, pas le grand public, mais les gens qui se suivent un peu, ils savent qu'il va gagner. Ils savent plus ou moins qu'il va gagner. Mais là, chez les filles, excusez-moi, mais il y avait de l'enjeu, il y avait de l'intérêt. Et les combats l'ont prouvé. Tu avais championne contre championne, et là, tu pouvais dire, ah ok, c'est discuté. Alors, je vais revenir un peu sur le combat de Michael Amayer contre Alicia Baumgartner. Alors, je vais le dire là, on ne l'a pas dit dans les vidéos de cette nuit avec Thomas, mais pour nous, Michael Amayer était un peu en avance. On l'avait un peu en avance. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'elles se sont données, et elles ont donné dans leur style, toutes les deux, Michael Amayer qui a essayé d'imposer son jab, vraiment un jab qui faisait mal, Alicia Baumgartner qui boxait vraiment en puncheuse, qui l'attendait pour envoyer des coups vraiment puissants. Non, il y avait une opposition, il y avait une opposition tactique, de style, de tempérament, de boxe, de physique. Voilà, c'était pas le combat le plus intéressant, forcément, de cette nuit, mais quand même, elles nous ont donné. Et franchement, j'ai trouvé même ce combat-là, qui était peut-être le moins bien de toutes les grosses affiches, je l'ai trouvé plus emballant, avec plus d'intérêt, plus de suspense, que le reste, en fait, que les hommes, alors on va dire les femmes, les hommes. Désolé, on va faire comme ça, on va dire les femmes, les hommes. Chez les femmes, même si t'en as une peut-être qui prenait un peu le dessus, il restait, c'était serré, au fil des rondes, tu disais, il y en a une qui peut encore renverser le combat. Et alors, je ne te parle même pas de Clarissa Shields contre Savannah Marshall. Alors là, mais quel combat on a eu ? Mais quelle régalade, les gars ! Le public était comme des ouf ! Savannah Marshall, qui a un style tellement atypique, elle lui a foncé dedans, alors que Clarissa Shields, en face, ça envoyait. Ça envoyait des parpaings. Alors bon, les filles, ça tape moins fort, c'est vrai. Mais, c'est peut-être ça tape moins fort, mais c'est fille sur fille. Donc il faut remettre que, peut-être ça tape moins fort, mais tu tapes quand même sur une fille en face de toi. Donc c'est à remettre dans le cadre d'un combat féminin. Mais c'est l'engagement, les gars ! L'engagement ! Qu'est-ce qu'elles nous ont donné ? Et quand tu sors de ça, de cette soirée-là, avec un tel engagement, une telle envie d'aller réunifier les titres, parce que là aussi, Shields et Marshall, c'était une réunification, et cette fois-ci, une réunification totale, avec une Clarissa Shields qui rentre carrément dans l'histoire. Elle est la première boxeur-boxeuse, tout réunie, à être championne incontestée dans trois fois, dans trois catégories de poids différentes, c'est énorme ! Alors, trois fois, alors je ne sais pas si c'est pas... Peut-être qu'il y a deux fois la même catégorie, bref. Mais en tout cas, c'est historique, elle a un palmarès long comme le bras, voilà, c'est énorme. Et Savannah Marshall, elle a donné une opposition, vraiment, elle a donné une opposition, où on a kiffé. Et je suis désolé, mais quand tu sors de ça, que tu as passé la nuit à attendre Annette Kambosos, et que tu vois ce que c'est Annette Kambosos, les filles m'ont régalé. Les filles ont mis à l'amende les gars qui sont censés être les meilleurs du monde. On est là à baver sur Devine Annette. Shields et Marshall l'ont mis à l'amende. Je ne peux pas entendre quelqu'un qui a vu Savannah Marshall contre Klaressa Shield et qui a vu Devine Annette contre Kambosos me dire le contraire. Tu n'as aucun argument pour me dire le contraire. Les filles les ont mis à l'amende. Les filles, il y avait de l'enjeu sportif, il y avait de l'engagement, il y avait de la boxe, ça boxait bien, il y avait de l'opposition de style, il y avait jusqu'au bout du suspense. On ne s'emmerde pas, on était devant la télé, on kiffait notre moment. Ça, c'est du kiff. Parce que pour faire un grand combat de boxe, il faut deux combattants. Et les filles nous l'ont donné. Les filles, ça y va, les filles, ça ne passe pas par 50 000 chemins, les filles, ça s'affronte. Et ça, c'est une réalité. Écoutez les interviews que j'ai faites avec des gonzesses, mais on se régale dans les propos qu'elles ont. Oui, c'est piquant, c'est exprès piquant ce podcast. Mais quand je suis forcé de constater cette réunion de boxe, cette soirée boxe féminine et soi-disant les meilleures qu'on a eues après, c'était beaucoup moins savoureux. C'était beaucoup moins savoureux. Et encore une fois, je remets dans le cadre que j'avais plus d'attentes pour Devine Hanet. Donc c'est vrai que quand tu as des attentes, tu n'as jamais ce que tu voulais. C'est vrai. Et il y avait aussi la fatigue aidant d'avoir attendu toute la nuit aussi, qui fait que peut-être j'étais un peu plus un peu plus irritable. C'est vrai. Donc je remets dans un contexte. Donc j'accepte la critique. Mais quand j'ai vu vos messages aussi, force est de constater que ça va dans ce sens-là. Ça va dans ce sens-là. Et j'ai vu, il y a un message très bien sur Twitter. Je vais citer un peu partout. Twitter, Insta, voilà, je vais regarder tout le monde. Will Say ou Will Say ou Stone qui nous dit, alors lui, je tiens à préciser que sa photo de profil, c'est Jervanda Davis. D'accord ? Voilà, il faut le dire. Et il dit, la manière dont Annette a boxé ce soir, s'il boxe comme ça contre Davis, il se fera endormir. Voilà, c'est posé là. C'est posé là. Après, je dis pas que les gens sur Twitter ont toujours raison, mais ce qu'il en ressort, c'est dit. C'est dit, les gars. Il y a quelqu'un qui a dit aussi, j'ai perdu son message. Ah voilà, c'est Jimmy Mendy qui nous dit, il parle de la soirée féminine, quand je vois une très belle soirée de boxe féminine comme ça, je me demande, elle est où, notre championne olympique, Estelle Mosseli ? C'est elle qui devait être dans ce genre de réunion historique. Je suis tout à fait d'accord, Jimmy Mendy, je sais pas si t'écouteras ce podcast, mais je trouve que t'as fait une remarque pertinente, et c'est vrai que Estelle, tu nous manques ? Estelle, qu'est-ce que tu deviens ? C'est un peu dommage le temps passant que... Bref, allez, on va pas s'étendre plus. je vois que j'ai Savannah Marshall en suggestion Twitter, et bien je l'ajoute. Voilà. Donc j'enlève Twitter, je vais regarder un petit peu les commentaires sous le post où j'avais mis Claressa Shield, donc déjà dans les podcasts de Box Attitude, donc c'est vous là qui m'écoutez, Erwan, Abdelahi, première fois que je regarde un combat de Shields, et waouh, quelle superbe boxeuse, je suis tombé un peu dessus par hasard, et franchement, c'était très impressionnant. Voilà, les gars, ils arrivent, ils attendent pas grand-chose, tu vois, ils tombent sur ça, ils kiffent, ils kiffent, parce qu'elles nous ont fait kiffer les filles. Axel Clay, qui commente souvent, qui nous dit énorme, Malik, que vous connaissez bien, The Goat, donc The Greatest Woman of all time, respect à toutes les femmes qui ont combattu, la soirée était juste exceptionnelle. Voilà, mais ça, c'est des messages qui nous font kiffer, les gars. Quand tu vois ça, ben oui, sur Instagram, qu'est-ce que ça nous a dit ? Mani Boumayé qui nous dit elle devrait boxer chez les mecs, elle, c'est trop facile là-bas. Oh non, 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 pas ce genre de réflexion, même si c'est de l'humour, bien évidemment, mais franchement, c'est vrai qu'elle est très impressionnante avec la Ressa Shields, mais quel combat, quel combat elle nous a donné ? Floyd Mayweather de la boxe féminine, tu vois, encore un hommage, même si là, je pense que c'est plus pour dire que c'est le gros nom qui récupère tous les titres et les records. Vu en live, sacrée guerre, voilà, je suis désolé les gars, mais quand tu vois les retours, c'est fantastique, c'est fantastique. Donc Devine Hannais, donc là, on parle du prochain combat, ah oui, parce que c'est moi qui ai dit, après la domination totale de Devine Hannais sur l'ex-champion de George Combo-Sos, contre qui tu aimerais le voir boxer ? Donc on en parle, prochain combat, ce sera Loma normalement, on dit Loma, Chakour, Gervanta, Teofimo, Ryan, alors lui, il a mis tout le monde. Gervanta Davis va détruire le menton de Hannais, waouh, c'est, vous voyez ça, quand même, j'aimerais bien que tu nous donnes le pointage, il est sur BoxRec, tu peux trouver le pointage, maintenant Devine Hannais, il doit faire ses preuves, il affronte que des tomates, et c'est, vous voyez, c'est pas que moi qui le dit, il y a une frustration, il y a une frustration. Loma ou Chakour, les autres n'existeront pas face à Hannais, oui, bien sûr, je suis d'accord, à part Loma et Chakour, oh non, je suis pas, je suis pas tout à fait d'accord, il n'y a pas que Loma et Chakour qui peuvent l'inquiéter. Je reviens un peu sur les podcasts de BoxAttitude, il y a eu 14 commentaires sous ce poste. Alors, Saturne qui nous dit, j'ai envie de voir l'opposition de style contre Davis ou un duel de technicien face à Loma ou Chakour. Hâte de voir ça, en tout cas, j'espère vraiment qu'il va pas faire sa prochaine défense contre un faire-valoir et qu'il va nous offrir un beau combat équilibré, un vrai nom. Aka qui nous dit, j'ai vu qu'il avait parlé de Loma après le fight, étant donné qu'il n'a plus tant de temps que ça devant lui, j'aimerais bien voir ce combat technique au sommet des poids légers. Abdel Farfar, contre Loma, sans hésiter, j'apprécie beaucoup la boxe de Hanay qui est quand même très jeune encore, donc marge de progression sûre à mon avis, mais Loma, c'est un niveau digne, les gars, il n'y a que l'âge ou le physique qui pourraient faire la différence. Mais Loma Chanko reste mon favori, un très bon boxeur, tu peux que kiffer ses combats, sauf contre Lopez, pas top, mais bon, on ne va pas revenir dessus, je suis sûr qu'il avait des problèmes physiques. Bon, beaucoup de personnes veulent Loma, clairement, donc voilà, c'était un peu pour parler de ça, après, on peut parler de Deontay Wilder, je peux vous lire rapidement, alors je ne dis pas les commentaires sous la vidéo que j'ai faite, je regarde sous le post, je regarde vite fait ça, sous le post que j'ai mis là, il y a eu 10 commentaires, alors qu'est-ce qu'on nous dit, encore Saturne qui nous dit tout le monde l'a enterré après ses deux défaites contre Fury, mais c'est toujours le boss, donc là on parle de Deontay Wilder, oh là là, mais quel retour, j'ai vu Deontay en larmes lors de la conférence après combat, réagis là-dessus. Oui, pourquoi pas, Joran Leger, j'ai envie de faire une vidéo consacrée à Joshua Wilder, parce que j'ai fait un sondage sur Box Attitude et très clairement, c'est le combat qui excite le plus la foule, et pourquoi pas réagir aussi à ce qu'on a vu de Deontay Wilder et ça pourrait être pas mal de comparer Wilder aujourd'hui, la réaction après son combat et Joshua, comment il a réagi lui après son combat, faire un petit peu des comparaisons, pourquoi pas, on va parler de ça. Donc pour vous dire, Wilder, il a pleuré après le combat, il parle de la difficulté d'être boxeur, des dégâts qu'on peut subir après un KO, c'était assez intéressant à analyser comme vidéo, surtout, que quand tu vois la vidéo sur YouTube, elle est disponible avec les sous-titres français et quand j'ai vu les commentaires des Français, c'est assez dur, c'est assez dur à encaisser, franchement, bref, j'ai pas envie forcément de m'étendre mais les gens sont vraiment d'un niveau, c'est pour ça que je me dis qu'il faut se détacher des commentaires parce que t'as des sacrés demeurés quand même qui commentent et quand tu vois là un mec qui parle d'un sujet quand même lourd, tu vois, les dégâts qu'on peut subir en tant que boxeur, que c'est pour du divertissement, que lui, il fait ça parce que c'est tout ce qu'il sait faire, donc mettre des KO, c'est ce qu'il a de mieux à faire, que ça fait partie de la boxe mais qu'aussi, il y a quelque chose de dramatique derrière, il y a toujours cette peur d'ôter la vie ou doter les plaisirs de la vie à un boxeur, il parle de ça et il craque un peu, il y a son collègue qui lui fait un câlin et il aborde un sujet qui est touchant et qui est profond et qui montre une autre image du boxeur qui n'est pas forcément l'image du mec qui ne veut que tuer et faire du mal et puis t'as des commentaires complètement débiles du genre oh mais c'est qu'il est mal dans sa tête s'il parle comme ça, non mais de toute façon les boxeurs ils ne font pas sa charité, ils sont très bien payés pour le faire, que ce genre d'allusion ou alors ah ben c'est bien que Fury lui avait cassé la gueule parce qu'il y a quelque temps il ne parlait pas comme ça donc ça l'a ramené sur Terre enfin vraiment ça c'est lourd c'est lourd ce genre de message alors bien sûr je ne vais pas m'attarder sur les commentaires négatifs ce n'est pas mon genre je ne l'ai jamais vraiment fait ce n'est pas que je m'en fous je ne m'en fous pas les commentaires négatifs mais on les prend toujours c'est toujours c'est toujours un pic mais il ne faut pas il faut prendre du recul tout simplement il faut prendre du recul dans tout ça parce qu'il faut accepter que ça fait partie du jeu j'en ai assez régulièrement sur ma propre personne ou sur des boxeurs que j'apprécie et que je supporte et ça je les vois tous les jours mais ça fait partie aussi du jeu il faut les accepter par contre aujourd'hui c'était une vidéo un peu appuyée on va dire qui s'appuie sur les commentaires donc vous voyez sur les différents réseaux que j'ai et pour moi c'est important je vais finir là dessus c'est important de toujours garder cet oeil sur les retours des gens qui suivent la boxe alors quand je dis les gens qui suivent la boxe ça peut être la personne qui connait la boxe sur le bout des doigts qui vraiment aime ce sport qui suit que ce sport qui est à fond et quand tu lis ses commentaires tu dis ok lui il sait de quoi il cause mais aussi le supporter voilà qui va aimer un boxeur de manière un peu peut-être déraisonnable peut-être peut-être qu'il n'est pas très objectif dans ses commentaires mais c'est pas grave parce que ça fait aussi partie du public boxe et c'est intéressant d'avoir voilà l'avis des et pourquoi tu te dis ben pourquoi est-ce qu'il y a un boxeur qui attise autant d'émotions tu vois autour de lui et parfois l'inverse des boxeurs qui attisent tellement de haine tu vois pourquoi ce boxeur là il y a tellement de personnes qui lui tombent dessus ça peut être intéressant aussi de lire ce genre de commentaires et de savoir qu'ils existent et puis bien sûr t'as les commentaires des personnes qui sont qui suivent pas vraiment la boxe tu vois qui sont qui sont amateurs de temps en temps qui regardent un combat et qui alors oui eux c'est pas les commentaires les plus pertinents mais ils sont importants quand même à prendre en considération et depuis le début malgré que j'ai grandi avec cette chaîne YouTube que j'ai gagné en notoriété que j'ai accédé voilà au monde de la boxe on va dire que je suis devenu aujourd'hui le média boxe anglaise numéro 1 en France malgré ça tu vois malgré qu'aujourd'hui avec tous les commentaires que j'ai je pourrais dire bon écoute j'ai plus le temps j'ai plus le temps allez deux heures après une vidéo je regarde et après je laisse tomber je regarde plus et c'est important parce que ça me ramène aussi un peu sur terre et quand je dis ça c'est pas forcément dans le truc genre je me sens comme une star parce que je serai jamais une star avec des vidéos YouTube qui parlent de boxe anglaise c'est impossible et c'est pas le but recherché mais là je vais vous expliquer pourquoi je dis revenir sur terre c'est parfois j'ai un peu la tête dans le guidon je suis à fond dans mes analyses je bouffe de la boxe je suis tout le temps en train de décortiquer du coup je suis concentré sur ma perception d'un combat d'un boxeur de la boxe en fait ma perception de la boxe mon amour de la boxe mon amour de certains boxeurs et du coup comme j'ai la tête dans le guidon si tu ne regardes pas les avis extérieurs sur ta critique tu peux au final parler à toi-même tu parles à un miroir et j'ai toujours voulu déjà partager ma passion donc voilà c'est ce que je vous ai dit je partage ma passion mais aussi échanger ça a toujours été quelque chose d'important pour moi cet échange parce qu'à la base pourquoi je parle de boxe sur les réseaux parce que je n'ai pas vraiment des gens avec qui en parler autour de moi et du coup c'est pour ça que vos retours c'est comme si j'ai envoyé un message à un pote et il me répond tu vois et ce pote-là on aime tous les deux le même sport qui est la boxe donc du coup je le prends comme ça aussi vos messages alors j'en ai des centaines donc c'est difficile de pouvoir répondre à tout le monde mais quand je vous lis je le prends comme ça c'est mon pote qui me renvoie un message sur la soirée boxe qu'il a regardé aussi et parfois on n'est pas d'accord parfois on a des avis divergents peu importe on échange et cet échange-là il est essentiel je pense à aussi l'évolution de ma chaîne je pense que ma chaîne et mon contenu ne seraient pas ce qu'il est aujourd'hui j'en suis sûr en fait c'est pas que je pense j'en suis sûr si je n'avais pas été dans l'échange avec les personnes à travers la France même à travers le monde parce qu'il y a des gens qui suivent ma chaîne un peu partout dans le monde et qui m'ont fait leur retour personnel et qui m'ont partagé leur amour de la boxe aussi et comment ils voyaient la boxe et c'est dans ces échanges que j'ai évolué que j'ai amélioré mon contenu tout en restant moi-même parce que je continue à vous faire partager les boxeurs que moi j'aime c'est normal c'est normal pour moi c'est évident mais quand même on a évolué grâce à tous ces retours tous ces gens je finis sur quelques messages encore sur Derante Wilder et on va s'arrêter là Valdez57 qui nous dit action extinction Zodiac ben je me couche à 7h pas pour rien car le distributeur de Dodo est encore bien bien présent ce que je ne doutais pas pour moi Fury était juste un morceau mais Wilder pour moi est le second allez Wilder montre aux ignorants que tu as ta place au panthéon de la boxe Team Cell super contre rien à dire trop court pour émettre un avis Hélénius a avancé il s'est fait contrer et Dodo fin bon ben je vais me lever à 16h ce week-end lol bonne nuit donc j'espère que tu as bien récupéré Zodiac hier et on finit avec le commentaire de Malik et ça sera le mot de la fin BOOM SQUAD et on s'arrêtera là je vous remercie d'avoir écouté ce podcast je vous dis à la prochaine FIGHTING